bonjour à tous je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui je vous remercie de me rejoindre pour cette vidéo donc je vais continuer l'ouverture des calendriers de la vente donc je m'étais arrêté au 24 décembre donc je vais ouvrir le 25 mais si vous me si vous m'avez suivi un petit peu depuis le début vous savez probablement qu'avec fifi patty sandra on a fait des calendriers qui vont jusqu'au 1er janvier donc pour les étrennes on avait été on avait été jusque là donc l'ouverture ne s'arrêtera pas aujourd'hui bon je vais certainement ouvrir quand même plusieurs jours là mais voilà je voulais vous montrer aussi une dernière fois le calendrier donc de sandra avec les boîtes puisque donc les boîtes allait jusqu'au 24 donc c'est la dernière fois que je vous le montre je vous le montre aujourd'hui avec son son très beau père noël pas père noël mais bonhomme de neige donc voilà pour celui ci et je voulais également vous présenter donc pour la dernière fois également le calendrier d'été de liliane donc le 25 nous étions donc sur cette page sur cette page là avec un sapin elle avait rajouté des petits strass donc là il n'y a pas de il n'y a pas de sachets de thé pour le 25 mais donc un beau sapin de noël donc voilà pour ça merci beaucoup liliane c'était super sympa ce calendrier d'été c'était franchement adorable un grand grand merci donc je vais passer aux ouvertures mais avant je vais vous lire donc j'avais choisi à chaque fois une citation pour chaque jour et pour le 25 décembre j'avais choisi choisi pardon une phrase du dalaï lama et c'était il n'y a que deux jours dans une année où l'on ne peut rien faire il s'appelle hier et demain pour le moment aujourd'hui est le jour idéal pour aimer croire faire et principalement vivre belle phrase belle phrase alors je vais commencer par je ne sais pas quoi j'ai un énorme paquet de magali vous l'apercevez un petit peu sur le côté je pense que vous n'allez même pas le voir complètement à la comment dire à la vidéo parce qu'il est tellement énorme que que ça risque d'être compliqué d'être dans le champ alors je vais commencer par par sandra le 25 alors donc sandra c'est ce paquet là je fais ressortir les formes joyeux donc je fais ressortir les formes ça me fait penser et en plus vu le format ça me fait penser à un classeur d'embossage puisque donc l'embossage forcément ça embosse donc ça fait ressortir les formes donc on va voir ça je pense que c'est ça alors c'est bien un classeur d'embossage de chez 6x avec des arabesques c'est très très joli superbe donc ça ce sont les classeurs en 3d enfin si je me trompe pas sont donc peut-être que je dis une bêtise je ne sais pas parce que il ya des classeurs d'embossage un petit peu classique mais cela me fait penser quand même un classeur en 3d où il embossage souvent il faut les d'ailleurs les passer trois fois dans la machine et ça fait ressortir un embossage encore plus intense à plusieurs niveaux ouais je pense que c'est ça mais c'est marrant il n'y a pas marqué 3d dessus classeurs de gaufrage embossing folder ouais super sympa merci beaucoup j'aime beaucoup les arabesques j'en ai j'en ai je dois avoir deux moi je dois avoir deux classeurs d'embossage avec des arabesques mais celui ci je ne l'ai pas merci beaucoup sandra c'est super sympa c'est adorable je vais laisser ça sur le côté ensuite donc je vais passer au comment dire au paquet de fifi alors il est juste à côté attendez avec la lumière je vois pas bien au pluriel cela donne nous nous ne sommes pas que vitaux au pluriel cela donne nous ne sommes pas que vitaux oh ça je alors je ça me fait penser à quelque chose mais c'est plus par rapport à une discussion qu'on avait eu avec fifi il ya il ya maintenant plusieurs mois et je me demande si ce serait pas des stickers coeur ça me fait penser au coeur donc un organe vital bah forcément le coeur il n'y a pas plus ce sont ce sont des stickers et des stickers en forme de coeur alors on va voir est ce que je suis partie très loin dans mon dans mes dans mes folies alors donc stickers déjà pour l'instant j'ai bon et voilà j'ai bon mais bon on va dire que j'ai bon mais mais c'est plus parce que je me rappelais d'une discussion qu'on avait eu avec fifi allez couleurs sont vraiment sympa je sais pas si vous le voyez ça fait des un peu holographique un peu holographique dans les teintes rose pâle rose un peu plus foncé rouge ouais rouge mais pas un rouge très très un rouge orangé on va dire un petit peu un violet bleu sont très jolies très jolies couleurs merci beaucoup fifi ça me fait rire ça me fait rire alors là nous sommes le donc le 25 avec le colis de pâti alors le ruban je vais pouvoir l'enlever alors c'est assez lourd ça pourrait ça pourrait contenir une bougie ou quelque chose comme ça parce que c'est assez c'est assez lourd c'est assez lourd alors donc c'est un pot alors ouais ça se trouve c'est une bougie parce que ça me fait penser un petit peu à un pot en verre c'est-il photophore ou quelque chose alors il n'y avait pas d'énigme pour pour pâti donc c'est un pot alors c'est marqué du côté je mets ça sur le côté du côté de chez fanny c'est une boutique à tiers donc déjà voilà je vous montre l'étiquette l'adresse pour celles qui sont du secteur je pense que vous la voyez j'avoue que je vois pas grand chose je vois pas grand chose mais oh vu comment ça sent ça sent fort je pense que ça ça doit être une bougie ça doit être une bougie ça fait un assez fruité ça sent très très bon très très bon alors ah oui ça va être alors attendez j'en ai une autre bon j'ai plein de bazar dessus forcément parce qu'elle est sur mon bureau voilà ah ben je sais pas si c'est la même non là c'était l'atelier de de marie là j'ai une bougie également oui c'était toi là c'était une bougie à la à la vanille pas non attendez non pas vanille l'eau c'est l'eau de vanille là celle ci c'est c'est marron marron gourmand ouais et celle ci c'est pâti aussi qui me l'avait offert celle ci moi je vois je l'ai pas encore beaucoup utilisé ah ben si c'est le même magasin c'est la même chose c'est la même la même étiquette alors celle ci c'est douceur de noël ah ouais alors par contre j'arriverai pas à savoir ce que c'est comme parfum exactement mais ça fait très fruité je saurais pas vous la définir elle sent super bon elle sent super bon donc là c'est douceur de noël pour celles qui sont du secteur franchement elle sent très très bon beaucoup plus beaucoup plus fort que l'autre l'autre c'est plus en douceur celle ci c'est plus ouais c'est plus fruité ça fait je sais pas ce que ça peut sentir je suis pas très douée pour les odeurs je sais si elle me plaise ou pas mais j'avoue que définir c'est pas toujours facile puis ça se trouve il y a plusieurs il y a un mélange peut-être mais j'ai souvent du mal à définir alors des fois quand on va me dire c'est tel parfum oui mon cerveau arrive à associer mais de le trouver par moi même comme ça c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile en tout cas ça sent super bon merci beaucoup patti c'est franchement adorable c'est adorable alors maintenant je vais passer au paquet de magali alors vous voyez un petit peu la hauteur je vais le mettre sur le côté mais je sais pas si je vais le mettre sur le côté parce que ça me fait je sais pas ce qu'il y a dedans donc j'ai un peu peur de faire tomber quelque chose donc là je suis en train de défaire le nœud qui est sur le dessus alors désolé pour le bruit ouais c'est marqué haut et sur le haut du papier il y a marqué haut donc je vais éviter de le pencher parce que je pense que s'il y a marqué haut c'est qu'il y a une raison alors je vais mettre sur le côté parce que de toute façon vous ne voyez pas grand chose tant pis à l'étagé j'y vais à l'arrache alors c'est un carton toujours du scotch je vais toujours le mettre sur le côté aussi mais il faut que j'ouvre le carton je suis désolée je vais attendre un peu mais alors désolé j'ai mis sur pause parce que sinon ça aurait été un peu galère pour vous quand même pour vous montrer alors ouais là je pense que vous voyez regardez moi ça c'est trop joli c'est super sympa donc c'est une création qu'elle m'a fait merci magali c'est magnifique c'est magnifique alors il y avait une bouteille je vais enlever le il y a des chocolats qu'on collait enfin je pense que c'est des chocolats hop là ah oui c'est d'accord c'est qu'il y avait un il y avait du double face dessus donc c'est normal alors là elle m'a mis un crément de bordeaux brut rosé oh c'est super sympa et en plus tu tombes tu tombes tu tombes bien parce que c'est vrai que j'ai tendance tout ce qui est un peu crément ou champagne ou même même le cidre j'ai tendance à préférer le brut au demi sec je trouve que c'est plus les autres c'est trop doux donc enfin j'aime bien aussi mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le brut c'est super sympa voilà merci beaucoup merci beaucoup ah c'est adorable c'est adorable et donc là c'est un support en bois ouais un support en bois avec regardez les euh alors attendez je sais pas si ça se bouge ou pas non ça ne se bouge pas avec un escalier ça fait comme un ouais comme un escalier alors je sais pas si tu as tout conçu toi même ou pas mais c'est super sympa et alors il y a plein de choses à grignoter alors ça c'est quoi donc c'est du chocolat donc chocolat noir noisette entière j'adore je prends beaucoup en chocolat j'en mange pas mal quand même j'avoue c'est un petit peu mon péché mignon et je prends beaucoup chocolat noir beaucoup avec des amandes amandes et noisettes j'adore j'adore donc là ah oui c'est parce qu'ils sont collés ceux là et il y a également ah oui alors les kinder c'est vrai Magali m'avait contacté il n'y a pas longtemps en me disant il y a des kinder dans le truc de Noël donc tu les tu les vires par contre c'est bien collé il y a du double face dessus donc voilà m'avait mis plein de kinder bon après c'est vrai qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu sur kinder et c'est un peu ça peut un peu faire peur mais oh c'est trop trop joli c'est trop trop joli regardez ça avec plein de fleurs qu'elle et tu as dû passer du temps tu as dû passer un sacré bout de temps à faire tout ça des des fleurs attendez hop je vais enlever ça donc là il y avait l'emplacement de la bouteille hop là alors ça c'était je l'ai vu collé par là moi je leur remettrai donc là des petites fleurs partout sur le plateau c'est super mignon je comprends pourquoi il fallait pas le bien mettre laissé en haut et donc là on a des petites fleurs également sur les côtés ouais là je pense que vous les voyez un petit peu hop que je l'abîme pas et donc là il y en a également en haut sur le mât c'est super joli en purée que c'est original et merci beaucoup ah c'est trop gentil merci bien magali c'est adorable et que d'originalité franchement c'est c'est waouh waouh c'est ouais je ne sais plus je ne sais plus c'est trop sympa merci beaucoup alors je vais faire un tout petit peu de place et on va continuer dans l'ouverture on va continuer sur les jours d'après voilà j'ai fait un petit peu de place et donc on va continuer avec l'ouverture du 26 alors donc déjà pour commencer la phrase que j'avais choisi pour le 26 c'est d'ailleurs une phrase de martin steffens je sais pas pourquoi j'ai dit d'ailleurs mais bon c'est pas grave la valeur d'une vie ne se mesure pas à la quantité d'expérience que l'on a fait mais à la qualité de présence qu'on y a mise ouais ce n'est pas faux non plus ça alors je vais commencer en premier j'ai celui de fifi donc je vais commencer par fifi alors l'énigme 26 ah d'accord elle n'y entrerait pas il y a quelques jours ah d'accord elle n'y entrerait pas il y a quelques jours et bébé j'en sais rien du tout bon alors la seule chose c'est que ça m'a l'air un peu rigide je me demande si ce serait pas un daï mais elle n'y rentre elle n'y entrerait pas il y a quelques jours alors bon c'était le lendemain de noël donc 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 qu'est ce qui rentrait pas avant noël qui peut rentrer après noël j'en sais rien ça se trouve ça n'a même pas de rapport avec ça j'en sais rien du tout là je sèche et elle au pluriel je ne sais pas bon bah écoutez on va résoudre l'énigme assez rapidement on va ouvrir tout ça alors ce sont des bannières mais pourquoi elle n'y entrerait pas elle n'y entrerait pas il y a quelques jours je sais pas pourquoi cette énigme ça je sais pas je sais pas alors ce sont des dyes des dyes bannières comme ça très sympa très sympa et d'une taille assez pas trop grosse parce que c'est vrai que j'en ai quelques-uns mais qui sont qui sont des fois un peu trop gros donc pour des tout petits messages ou pour juste une un mot et bien ça ça peut être voilà félicitations ou autre ça peut être bien sympa ça peut être bien sympa merci beaucoup fifi merci alors je passe ensuite à sandra à utiliser sur du métal alors là j'ai voilà ça fait un bloc comme ça et donc ça doit être là l'emballage cartonné à utiliser sur du métal ah c'est marrant on dirait des pinces comme des pinces à linge pourquoi utiliser sur du métal je me trompe pas à utiliser sur du métal on va voir ça ah d'accord elles sont magnétiques ok pour ça pour le métal donc to do list don't forget urgent et very important c'est bien sympa ça c'est bien sympa donc des petites des voilà des pinces des pinces pince bête et ben ça va rejoindre peut-être bien mon frigo d'ailleurs ça va rejoindre mon frigo très certainement merci beaucoup sandra c'est trop trop gentil alors ensuite je vais passer à celui de patty alors on dirait comme des plaques de mousse je sais pas si je me trompe ou pas mais au toucher ça me donne un petit peu l'impression comme si c'était des plaques de mousse alors il y a des ah non c'est pas de la mousse c'est de la feutrine du feutre ah elles sont assez épaisse en plus ben j'aurais tendance à penser que ça vient de chez action parce que l'emballage mais j'avoue j'ai jamais trop fait attention les couleurs sont bien bien peps couleur un peu arc-en-ciel bon il manque un peu le violet pour l'arc-en-ciel mais mais ah très sympa très sympa très jolie couleur et là ce sont donc c'est du papier pailleté je ouais non j'avoue que ça c'est pareil je pense pas avoir déjà vu déjà vu ça alors là ça donne l'impression que ce sont des grosses paillettes mais au final ce sont des paillettes toutes fines je sais pas si c'est du papier comment dire autocollant adhésif non je crois pas donc il y a huit feuilles de papier papier pailleté et là pareil huit feuilles de feutrine c'est sympa merci beaucoup merci c'est trop trop gentil merci beaucoup les filles c'est adorable c'est franchement merci 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 je vais ranger ça et on va passer au 27 et après je vais m'arrêter là parce que parce qu'après il va falloir que je m'en aille je range ça et je vous retrouve pour la suite alors pour la journée du 27 décembre j'avais choisi une citation de thomas de war je pense que ça se prononce comme ça mais je ne suis pas sûr une belle une belle phrase aussi l'esprit est comme un parachute il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert voilà alors je vais passer à voilà le premier alors ça même sans lire l'énigme je pense savoir ce que c'est pour moi c'est un pas d'encre mais maintenant reste à savoir la couleur alors pour tamponner en couleur donc ça c'est de sandra donc oui c'est un pas d'encre elle m'en a déjà offert dernièrement il y en avait une c'était une brillance j'aime beaucoup ces encres là c'est d'ailleurs donc au passage merci aussi à Marie-Claude qui m'en avait qui m'en avait envoyé pas mal qui m'en a ouais c'est une brillance je ne l'ai pas non plus celle ci alors là c'est bleu ciel mais c'est des couleurs vraiment très elles sont super jolies c'est des couleurs qui sont nacrées qui sont vraiment très très belles elles ont un super rendu merci beaucoup ouais c'est trop sympa merci beaucoup Sandra j'aime beaucoup j'aime beaucoup et ben je vais prendre maintenant celui de Paty ça je pense que ça doit être des je sais pas ça me fait penser vous savez les stylos colle non j'en ai pas un sous la main non j'en ai pas un sous la main tout de suite donc ça me fait penser à ça alors on va voir ah bah non pas du tout alors ce sont oh sympa alors je vais y arriver ce sont des des pinceaux à réservoir réservoir d'eau donc des aqua brush mais euh de voyage donc ouais je sais pas si par rapport à ouais ils sont quand même plus petits que ce ouais alors ça c'en est un ouais ce de chez action je sais pas si ça c'en est un de chez action ah oui il y a une sacrée enfin non je sais même pas je sais plus si c'en est un de chez action ou pas celui-ci j'en sais rien mais euh ouais là il y a des c'est vrai qu'il y a des sacrées différences là par rapport à celui-ci ils sont pas forcément beaucoup plus petits mais un petit peu quand même un petit peu et donc là visiblement il y a 3 tailles de pinceaux différentes également euh que j'arrive à ranger ça euh tout 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 3 mini pinceaux ouais taille 1mm 2mm et 3mm ah c'est sympa merci beaucoup hein merci c'est adorable merci beaucoup ah c'est trop sympa vous êtes franchement adorable euh alors je passe maintenant à celui de Fifi ils vont agrandir ta collection pour certains thèmes je sais pas c'est gros enfin c'est un tube rigide donc est-ce que ce serait un tube avec des washi dedans peut-être euh ils vont agrandir ta collection assurément il y en a plusieurs donc ouais ça se trouve c'est du washi alors on va voir ça oh oh donc ce sont bien des washi oh super joli un peu euh ouais un peu vintage pardon ouais je pense que vous les voyez bien malgré même euh même avec le plastique ils sont vraiment super jolis très très beau très très beau ah ouais vraiment euh donc là on est plutôt fleuri euh fleuri un petit peu euh un peu vintage mais là plus dans les écritures euh euh vraiment 3 styles différents quand même là un petit peu dans les j'allais dire noir et blanc mais il faut être entre le noir et blanc et le sépia c'est euh ouais c'est très très sympa ils sont très jolis merci beaucoup fifi encore bien gâté aujourd'hui franchement 3 3 jours des ouvertures pour 3 jours mais euh vraiment magnifique je vous remercie énormément euh je vais arrêter là cette vidéo donc il y aura encore puisque donc ça ira jusqu'au premier mais euh je vais pas pouvoir continuer aujourd'hui parce qu'il va falloir que je m'en aille je vous remercie d'être restée avec moi jusqu'à la fin les filles un grand merci pour tout ça c'est euh voilà merci 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 je vous souhaite à tous une très très bonne journée prenez bien soin de vous euh profitez et euh et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao